Un vieux chasseur Et pourquoi on vous a donné ce nom ? Parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de hautes montagnes et au moment de la chasse, j'étais bien entraîné alors que mes collègues l'étaient moins et puis c'était des grands fumeurs ils avaient de la peine à souffler en côte et c'est un des collègues qui m'avait lancé la filoche arrête un peu Gulliver, on n'arrive pas dessus et puis c'est resté Et vous habitez où ? J'habite au Mont donc à la route du Joa Mais au Mont-sur-Lausanne ? Le Mont-sur-Lausanne, oui En Suisse Et comment avez-vous commencé la chasse ? Alors simplement parce que dans ma famille tout le monde était chasseur mes deux grands-pères et mon père depuis tout gamin j'entendais les histoires de chasse au repas du dimanche et puis dès que j'ai pu suivre mon père je l'ai fait aux vacances d'automne à n'importe quelle occasion et puis j'ai tout de suite commencé à 20 ans Et aujourd'hui vous avez quel âge ? 87 Et ça vous fait combien de permis ? Je vais prendre le 67ème cette année Et comment était la chasse à votre premier permis ? Comment ça se passait ? Ah, à l'époque c'était pour nous qui étions spécialistes de la plume chasseurs à l'arrêt c'était toujours la plaine pleine du Rhône, pleine de l'Orbe pleine de la Broie et c'était dans les cultures à la recherche des lièvres, faisans, perdries, cailles à l'époque on ouvrait assez vite pour qu'il y ait de la caille parce qu'après en octobre elles sont loin et puis à mi-septembre il y avait encore pas mal de ramiers Et le chevreuil ? Alors les chevreuils c'est venu plutôt après la guerre parce que jusqu'à la guerre il y en avait très très peu sur le plateau et en fait c'est la protection militaire du Jura qui a fait qu'il s'est reproduit dans ces zones interdites à la chasse et puis par la suite il a essaimé dans tout le canton Mais mes grands-parents, mon père et autres tirait de temps en temps un chevreuil mais c'était surtout le dièvre et le renard Et quelles professions faisiez-vous ? J'étais chapelier, chemisier puis j'avais des articles de chasse Et votre père aussi hein ? Oui Donc c'est une histoire de trois générations ? Voilà Et trois générations de chasseurs aussi ? Exactement Et qu'avez-vous comme chien à l'époque ? Alors à l'époque j'avais des Sétères, des Bretons plus un courant J'ai eu plusieurs sortes de courants J'ai eu un anglo-normand J'ai eu un basset griffon-vendéen des Técal à poils durs Donc j'ai passé au Vartel parce qu'on fait un peu tout avec Mais on peut pas dire que ce sont vraiment des chiens courants C'est des bonnes à tout faire hein ? Parce qu'ils vont aussi bien à l'eau pour ramasser les canards que sur le chevreuil Et qu'est-ce que vous chassez aujourd'hui ? Ben actuellement je chasse au mois d'octobre en haut du Jura le chevreuil et puis en fin de saison le canard et la bécasse Et vous chassez en petite équipe ? En petite équipe oui, pour le chevreuil il y en a 4 Et puis souvent pour aller au canard Ou bien j'y allais seul quand c'était en bonne forme Ou bien on y a 2 ou 3 mais jamais plus Alors comme j'avais 20 ans Alors j'ai commencé le premier matin, je m'en souviens très bien Mon père m'a débarqué en dessous d'avance Et puis voilà le fusil, voilà le chien, débrouille-toi tout seul Puis avec son collègue ils sont partis ailleurs Puis il est venu me rechercher en fin de matinée Mais c'était pas très brillant au départ Mais enfin quand il est venu me rechercher J'avais quand même un faisan et deux carré Et est-ce que le permis de chasse était plus facile à l'époque ? Il n'y avait pas d'examen à l'époque On allait, c'était pas à la préfecture à l'époque C'était à la recette de l'Etat On allait chercher, je demandais un permis Ils nous donnaient le permis, on arrivait là-bas On arrivait avec des photos, ils remplissaient les papiers On payait puis on repartait Parce qu'il était pas bon marché à l'époque le permis Non, il serait à peu près comme maintenant le prix D'accord Mais contrairement à maintenant, il y avait beaucoup d'agriculteurs qui chassaient Il y avait encore pas mal d'agriculteurs qui chassaient, oui C'était pas mal parce que beaucoup étaient en même temps surveillants auxiliaires Ils connaissaient bien le terrain Et puis ils faisaient attention qu'il n'y ait pas trop d'honnards, pas trop d'hermines Tiraient des corneilles Parce que le service de la faune qui s'appelle maintenant biodiversité et paysages Ça n'existait pas à votre époque Alors, à mon époque, le bâtiment de Saint-Sulpice n'était pas encore construit Et puis, Gilbert Maté avait un bureau au rez-de-chaussée de l'immeuble de Galli-Valério Il travaillait avec un secrétaire et une laborantine Et seul, il s'occupait de chasse, pêche et eau Et puis, c'est lui qui a demandé la construction de la conservation à Saint-Sulpice Et en plus, il avait sa pisciculture au sous-sol Et puis maintenant, ils l'ont abandonné Je pense que c'était trop pénible Et à l'époque, vous habitez Lausanne ? Alors, j'habitais Lausanne au chemin de Montétain, oui Et vous partiez à la chasse comment ? Alors, avant que je chasse, quand j'accompagnais mon père On partait depuis une chemin de Montétain à pied On descendait jusqu'à la gare Prendre le train jusqu'à Laman Et puis après, le tram pour monter jusqu'à Jimel On logeait à Jimel Et le lendemain matin, 4 heures debout Pour monter les côtes du marché rue Pour aller à la chasse Mais il n'y avait pas de voiture pendant la guerre Et puis après, bon bien sûr, sont arrivées les voitures Et puis après, je me suis marié, j'habitais à l'avenue de Rue Mais je partais aussi depuis l'avenue de Rue Alors en voiture à la chasse Et dans le tram, vous alliez ? Alors, quand on allait en train, il n'y avait aucun problème Les gens ne nous critiquaient pas rien du tout Au contraire, ils venaient s'intéresser aux chiens Le soir, quand on revenait, qu'on avait du chevreuil Ils venaient voir les bêtes Ils étaient tout contents de voir qu'on avait tiré Alors que maintenant, on doit plutôt les camoufler Parce qu'on a beaucoup de gens qui ne comprennent pas Et qui ne supportent pas Et vous expliquez comment cette différence ? Je l'explique simplement parce que les grandes associations Ont mené une campagne de sensiblerie collective depuis des années Ils ont réussi à s'introduire dans les écoles Et ils forment les gamins Ou plus exactement, ils déforment les gamins En leur donnant des idées fausses Et la votation contre la chasse qui a passé sur Genève ? Ah ben, la votation sur la chasse de Genève Malheureusement, ils n'ont pas cru Ils n'ont pas préparé les chasseurs Et en plus, je pense que Mon collègue Von Dermuhl vous l'a peut-être dit C'est limite parce qu'en fait La loi fédérale indique dans un article Que les cantons sont tenus d'organiser la chasse Et pour moi, le gardiennage, ce n'est pas de la chasse Oui, alors, mon père chassait avec le docteur Manfrini Qui avait un magnifique fusil, il est beaucoup râlé Mais qui l'entretenait très mal Et un jour, mon père lui avait fait la remarque Qu'un fusil de ce prix méritait davantage d'entretien Et puis il lui avait dit Oh, rappelle-toi que les chiens rouges mordent aussi bien que les blancs Et puis le journal de la Diana, ça a commencé à exister à partir de quand ? Oh, moi je l'ai toujours connu alors Oui, quand j'étais gamin, mon père le recevait déjà C'était une toute autre formule Mais on recevait déjà la Diana Et vous avez participé à partir de quand au texte ? Oh, moi j'ai participé il y a une trentaine d'années Surtout quand il y a eu Bréganti comme rédacteur On s'entendait très bien Du reste, j'en ai encore fait l'année passée des textes Mais maintenant, avec mes yeux, c'est un peu compliqué Vous pouvez me raconter la chasse du Grand Tetra ? Oh, la chasse du Grand Tetra Donc, à un moment donné, elle n'était pas limitée Et on s'est rendu compte que quelques coques Se faisaient malheureusement tirer et déranger par les chiens Venaient se brancher devant un chasseur posté Qui faisait du tire-pipe Et on a interdit la chasse du Grand Tetra Pendant la chasse du Choroy Tant et si bien qu'on allait au Grand Coq avec des chiens d'arrêt C'est pas si facile que ça On levait pas mal donc de poules Il y a certains jours, les coques étaient branchés On n'en voyait pas un au sol Et c'est pour ça que, dans ma carrière, j'en ai tiré un et puis terminé Par contre, à l'époque, il y avait pas mal de Gélinotes Elles ont diminué, on ne sait pas pourquoi Elle est aussi protégée maintenant Et la bécasse ? Alors, la bécasse, ça dépend des saisons Des saisons, elles sont là de bonheur Des saisons, elles sont là tard Des fois, il y en a beaucoup, des fois, il y en a peu A l'époque, elle était pas contingentée Maintenant, elle est limitée par jour Et par nombre pour la saison Mais je vois pas à quoi ça mène Parce qu'en fait, en France, ils ont pas trop de limites Ils ont, dans certains départements, des limites Mais qui sont beaucoup plus légères que chez nous Oui, c'est 30 Le PMA en France est à 30 bécasses par saison Oui Alors que chez nous, c'est 10 par saison Oui, oui Comment vous expliquez qu'il y a de telles différences entre la France et la Suisse ? Oh, on a déjà des terrains agricoles complètement différents En France, il y a encore des grandes surfaces où il n'y a pas d'habitation Où le gibier est beaucoup plus tranquille que chez nous Chez nous, l'agriculture a quand même passé à quelque chose d'intensif Avec des grosses machines Il faut se rappeler que faisant Perderie, taille, s'anniche au sol Et puis, très souvent, c'est victime des machines Ou des traitements Est-ce qu'il y a eu la transformation du terrain agricole en parcelles regroupées comme en France, en Suisse ? Oui, il y a eu pas mal de haies qui ont disparu Il y a eu pas mal de fossés qui ont été comblés Il y a même, dans certains endroits, des ruisseaux qui ont été mis sous le tuyau pendant un ou deux kilomètres Pour pouvoir travailler d'une traite sur toute la surface C'est regrettable Il y a certaines places, ils sont revenus en arrière Ils ont remis à ciel ouvert Mais bon, c'est dommage Ah mais ça, c'est une médaille de mérite qu'on a touchée à l'Assemblée de la Diana Suisse C'est un château des, on est trois à l'avoir touché Le père Dupéret, qui est malheureusement décédé Robert Micolle, le vétérinaire et moi Et quand vous pêchiez, ça se passait comment ? Alors, on pêchait dans des petites rivières Moi, j'ai jamais aimé les grandes rivières C'était toujours des petits ruisseaux C'était donc la pêche à la canne fixe Et puis, au mois d'août, la pêche à l'écruisse Le soir, on allait à la pêche à l'écruisse C'était la grande passion de mes fils, de ma femme Tout le monde s'y mettait Et les rivières étaient comment à l'époque ? Oh, c'était des bonnes rivières, tranquilles Et justement, les conditions du cours d'eau étaient meilleures Parce qu'il y avait beaucoup moins de drainage Et puis, l'eau arrivait beaucoup moins par grosses secousses Donc, il y avait plus de poissons à l'époque ? Il y avait plus de poissons, oui, ça c'est sûr Il y avait peut-être aussi moins de pêcheurs, hein ? Il y avait aussi plus de rivières ? Pas plus de rivières, je pense pas, non, mais... Il y a des rivières qui ont été quand même détruites ? Oui, il y a quand même des rivières qui ont subi justement les drainages Qui ne sont plus du tout ce qu'elles étaient d'antan Mais moi, je me souviens justement, pendant la guerre, là... Je pêchais déjà donc à 15-16 ans avec mon père On partait le matin de bonne heure en train On chargeait les vélos Et puis on remontait les rivières avec le vélo Mais ma mère et sa sœur, là, nous rejoignaient à midi Elles amenaient des salades, des trucs comme ça Mais on avait assez de trucs à coup sûr Pour les griller sur place au bord de la rivière L'introduction du lynx, si elle avait été faite correctement, pas Mais ce que je reproche, c'est d'avoir lâché des animaux de zoo Qui n'avaient rien à faire dans la nature Il valait mieux attendre de pouvoir en avoir des pays de l'Est Et puis ensuite, que maintenant, ça se bagarre à n'en plus finir On n'arrive pas à obtenir l'autorisation d'en enlever quelques-uns Parce qu'il y en a vraiment trop Même le Cora de Berne, qui est mandaté officiellement pour suivre les lynx Admet dans son dernier rapport qu'il y en a beaucoup trop sur vous Ou jura soit dans les Alpes Mais le service fédéral à Berne fait la saut d'oreille Fait des chicaneries pour donner l'autorisation On ne sait pas quand on aura l'autorisation